Par la grâce de Dieu et l'amour du Père, nous allons nous renforcer la sœur ou la sœur qui nous dit Amen, tu vas nous aider rapidement à trouver certains textes bibliques et tu vas les prendre. J'ai des longs textes que j'aimerais vous proposer sur la base de ces longs textes que nous allons tirer notre thème de ce soir et de cela nous allons un peu partager et nous allons, par la grâce de Dieu, continuer prochainement. Nous prenons d'abord, nous avons les textes de Matthieu 24 verset 3 à 14 et puis tu prends dans les textes de Luc, tu peux déjà préparer, mettre même un doigt dessus, Luc chapitre 1 verset 1 à 8. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples verrent en particulier l'offert cette question. Dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton événement et de la fin du monde ? Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise car plusieurs viendront sous mon nom, disons c'est moi qui suis le Christ et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler des guerres et des bruits de guerre, gardez-vous d'être troublés car il faut que ces choses arrivent mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation se lèvera contre une nation et un royaume contre un royaume, il y aura en divers lieux de famine, des tremblements des terres. Tout cela ne sera que le commencement de douleur. Alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir, vous serez haïs de tous, de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont, ils se trahiront, s'éhaïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité sera accrue, la charité de... Tu as sauté une partie apparemment. Tu as sauté un verset très important. Plusieurs faux prophètes s'élèveront... S'il te plaît, commence verset 9, reprends. Alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir, vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont et ils se trahiront, s'éhaïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité sera accrue, la charité de plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Et alors viendra là, la fin. Est-ce que nous pouvons répondre au dixième verset, s'il vous plaît? Alors aussi plusieurs succomberont et ils se trahiront, s'éhaïront les uns les autres. Là c'est une question de version. Mais je préfère plus une autre version. Frère Néo, on dit quoi au dixième verset? Trébucheront. On parle là de succomber. Dans la version de la sœur on dit succomber. Plusieurs succomberont. Et dans la version de Frère Néo on dit plusieurs trébucheront. Qui a une autre version? Qui est différente de celle de nos bien-aimés? Oui ma sœur, dans ta version on dit quoi? Là on parle de faillir. Nous avons succomber, trébucher, faillir. Je vais à un autre verbe. Une autre version. Qui en a? Je prends la mienne. On dit en ces temps-là. On parle de quel temps? On parle du temps des? De la faim. En ces temps-là, beaucoup abandonneront la foi. J'aimerais que nous puissions retenir ma version. C'est pas être égoïste, c'est juste pour une meilleure compréhension. Amen. C'est juste pour une meilleure compréhension. Ça sonne très bien et c'est facile. Je dis pas que les autres versions sont difficiles, non. Pour la meilleure compréhension, plusieurs en ces temps-là abandonneront la foi. Luc 1. Pardon, Luc chapitre 18. Prends chapitre 18, je crois. Luc chapitre 18, versets 1 à 8. Est-ce que nous pouvons retenir le dixième verset? Si on a lu tous ces quelques versets, à partir du verset 3 jusqu'au 14e verset, c'est juste pour nous aider à comprendre. Mais ce qui nous intéresse ce soir, c'est le dixième verset. Plusieurs en ces temps-là abandonneront la foi. Verset Luc 18, verset 1 à 8. Je suis allé à l'heure de... Attends, vous y êtes? Vous dites nous y sommes, mais d'autres sont encore en train de chercher. Donc tout le monde n'est pas encore prêt. Luc chapitre 18, verset 1 à 8. Vous y êtes? Amen. On peut y aller, monsieur. Je lis en disant Jésus. Amen. Jésus leur adressait une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne pas se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa, mais ensuite, il dit en lui-même, quoi que je ne crains point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, enfin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Le Seigneur ajouta, entendez ce que disent les juges iniques. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, et il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Amen. Est-ce que nous pouvons répondre à la dernière partie du huitième verset? Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Tu peux t'asseoir, tu auras encore d'autres versets, tu vas nous lire. La Bible dit, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Est-ce que tu peux m'aider à poser à ton voisin ou à ta voisine cette question? Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Bien, mais pose la question, c'est très important. Bon, change maintenant cette formulation. Change cette formulation. Dis maintenant, dis à ton voisin ou à ta voisine, quand le Fils de l'homme viendra, me trouvera-t-il avec la foi sur la terre? Est-ce que nous comprenons? Maintenant, donne-toi maintenant la réponse. Oui ou non? Oui. Quand le Fils de l'homme viendra, nous trouvera-t-il avec la foi sur la terre? Pas tout le monde. C'est pourquoi, merci frère, que Dieu te bénisse. C'est pourquoi Dieu nous amène ce message pour nous aider, que nous ayons tous la foi quand le Fils de l'homme reviendra. Bien-aimés, souvent, plusieurs prédicateurs parlent des signes des fins des temps. On m'envoyait même une invitation d'hommage que c'est à la frontière de la France, à Strasbourg, vers la frontière entre la France et l'Allemagne, pour assister à une conférence où on parlera de l'eschatologie, les signes des fins des temps. Mais quand on parle plus des signes des fins des temps, on fait allusion aux guerres, on fait allusion à la famine, on fait allusion au tremblement des tiens, comme cela est évoqué dans Matthieu 24. Et, quelque part, le Seigneur aussi souligne très bien, il dit, pendant ce moment-là, plusieurs abandonneront là la foi. Et maintenant, Jésus pose la question aux disciples. De la même manière, il nous pose la question ce soir. Quand il reviendra, il nous trouvera avec la foi. Ou, pendant ce moment de tribulation, pendant ce signe annoncianteur, parce qu'il précise clairement que ce ne sera pas encore la fin, mais ce sera des signes qui annonceront la fin des temps. Il demande, est-ce qu'il nous trouvera avec la foi? Est-ce que nous allons garder la foi? Ou seulement, nous avons notre foi pendant ce moment? Mais pendant le moment de persécution, pendant le moment de tribulation, pendant le moment de problème, quand ces moments arriveront, est-ce que nous allons garder la foi en Dieu? Est-ce que nous allons toujours compter sur le Seigneur? Parce que, de fois, au moment où nous n'avons pas encore de persécution, mais à cause d'un petit problème, nous abandonnons même l'Église. Nous abandonnons même la prière. Bien aimé, j'aimerais ouvrir une parenthèse rapidement que je vais fermer. J'ai dit à quelqu'un, si tu viens à l'Église, non pas pour le Seigneur, mais juste pour des besoins, tu seras déçu. Tu seras déçu. Qu'est-ce que nous nous faisons? Nous cherchons plus le reste, mais nous laissons le royaume. Mais ce n'est pas ça les calculs de Dieu. Les calculs de Dieu sont que chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu et le reste, le reste est là. C'est tout ce dont nous avons besoin. Dieu nous promet, dit que cela nous sera donné par-dessus. Moi, j'appelle cela des bénéfices. Matabissi. C'est-à-dire quelque chose qu'on t'ajoute, mais ce n'était pas d'abord la priorité pour toi. La priorité pour toi, la priorité pour moi, doit être d'abord le royaume des dieux. Que un jour, nous soyons sauvés. Pourquoi? Parce que c'est ça même le but principal de la venue de Christ sur terre. Je pensais que quelqu'un allait dire Amen. Jésus est venu pour nous sauver. Afin que la place qu'on avait perdue auprès de Dieu, que nous puissions retrouver cette place-là. Le premier Adam a amené la mort. Le second Adam qui est Christ a amené quoi? A amené la vie. C'est-à-dire cette vie de Dieu qu'on avait perdue par les péchés d'Adam. Mais Christ est venu pour que nous puissions retrouver cette vie-là. Cette vie-là n'est pas seulement manifestée par rapport à notre marche sur la terre, mais cette vie-là, nous devons conserver cela pour qu'un jour, nous soyons sauvés. J'aimerais dire à quelqu'un qui ne sait pas que Christ viendra. J'aimerais rappeler à quelqu'un qui a oublié que Christ viendra. Il a même lui-même dit que quand le fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? C'est-à-dire que Jésus a besoin des hommes, Jésus a besoin des femmes de foi. C'est-à-dire que quand ils viendront, trouveront ses enfants et un la foi pour être sauvés. La Bible ne dit-elle pas que celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Bien, le problème, ce n'est pas de bien commencer et mal finir. Le problème, c'est bien commencer et bien finir. Ou mal commencer et bien finir. Et non, bien commencer et mal finir. Ne prenez pas l'exemple de Salomon. Salomon a bien commencé avec Dieu, mais il a fait quoi? Il a fait quoi? Il a mal fini. Il a suivi l'exemple de son père. Il adorait les dieux de son père. Il s'attachait au dieu de son père. Mais à cause des femmes, il est allé auprès des autres dieux. Bien aimé, en donnant cette parabole aux disciples, c'était une parabole de la prière. Mais la prière, Jésus exigeait de la foi. Parce que nous prions. Est-ce que nous prions avec la foi? Ou soit, nous prions parce qu'il faut prier. J'ai entendu quelqu'un dire, oh bien aimé, c'est dommage et c'est malheureux. J'ai entendu quelqu'un dire, oh tu sais mon frère, parce qu'en Europe, on a où aller? Les dimanches, mieux vaut aller à l'église. Vous allez tous connaître cette église-là. Une sœur de cette église, il dit que dimanche, il y a un autre église, il y a un autre église. Il y a un autre église, il y a un autre église, il y a un autre église. Il y a un autre église, il y a un autre église. Une telle personne ne vient pas pour Jésus. Une telle personne vient à l'église pour montrer ses habits. Son cœur n'est pas là. C'est ce qu'a dit le prophète Esaïe, ces peuples m'adorent des lèvres, leur cœur est éloigné. Beaucoup viennent à l'église comme ça. Ils adorent Dieu des lèvres, mais leur cœur est éloigné. Ils viennent par formalité. Mais ils ne viennent pas parce qu'ils ont pris conscience que Dieu est mon Dieu, c'est lui qui m'a sauvé, c'est mon père. Les dimanches, je dois aller l'adorer. Je dois aller rendre culte à Dieu. Non, ne venons pas à l'église parce que nous avons besoin des papiers. Ne venons pas à l'église parce que nous avons besoin du boulot. Ne venons pas à l'église parce que nous avons besoin d'une maison. Mais venons à l'église parce que nous avons faim et soif de Jésus. Lâchez pas nos disciples du Seigneur. Parce que cette parole, c'était une question posée par les disciples. Mais Jésus a répondu aux disciples à cet temps-là. Mais ce soir, il répond aux disciples que nous, nous sommes. Nous devons prendre conscience, bien aimé, de la foi. Nous devons garder notre foi. Mais des fois, les autres entendent seulement parler de la foi, de la foi, de la foi. Mais qu'est-ce que même cette foi-là? Nous avons la réponse dans Hébreu 11, chapitre 1. D'autres même peuvent nous réciter cela sans que nous puissions lire. Qui peut nous réciter Hébreu 11, 1? Sans même que nous puissions lire. Parce que nous connaissons cela. Oui? Prends ton micro. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen! Est-ce que nous pouvons en même acclamer pour la sœur? Gloire à Dieu! Bien aimé, c'est ça la foi. C'est ça même la définition de la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Bien aimé, la foi a deux volets ou deux dimensions. Il y a d'abord la ferme assurance des choses qu'on espère. Et la deuxième dimension ou le deuxième volet, c'est quoi? C'est la démonstration des choses qu'on espère, mais qu'on ne voit pas, qu'on doit faire quoi? Qu'on doit démontrer. Mais nous, qu'est-ce que nous faisons? Nous avons toujours l'habitude d'avoir l'assurance, la ferme assurance des choses qu'on espère, mais la partie de démontrer la foi, c'est là où beaucoup nous succombons. C'est là où beaucoup, j'ai rejoint même le verbe qu'a utilisé la version de Frère Néo, c'est là où nous trébuchons. Et quand nous faisons cela, nous n'entrons pas en possession de ce dont nous demandons à Dieu. La prière, c'est bien. Jésus, c'est la parabole sur la prière. Jésus exhortait les disciples à prier. Mais comment prier? À prier avec foi. Mais bien aimé, les gens qui marchaient avec les seigneurs, que ce n'est pas notre exemple ce soir, les gens qui marchaient avec les seigneurs, ils ont vu des miracles que Jésus opérait. Ils ont vu Jésus guérir les malades, délivrer les captifs, libérer les emprisonnés. Ils ont vu les aveugles recouvrir la vue. Les disciples ont vu même les morts ressuscités. Mais qu'est-ce que le seigneur a reproché aux disciples un jour? Leur manque de foi. Luc 8, 24. À 25. Julien dit Jésus. Ils s'approchèrent et le réveillèrent en disant, Maître, Maître, nous périssons. S'étant réveillés, ils menaçaient le vent et le flot qui s'appaisèrent et le calme au revend. Puis il leur dit, Où est votre foi? Saisis de frayeur et d'étonnement, ils se dirent les uns aux autres, Quel est donc celui qui commande même au vent et à l'eau et à qui ils obéissent? Amen. Il dit, Où est alors votre foi? Donc, c'est comme si le seigneur voulait tout simplement dire aux disciples, Pourquoi vous m'avez réveillé? Est-ce qu'on se comprend? C'est ça. Pourquoi vous m'avez réveillé? C'est-à-dire, c'était à vous de trouver la solution à ces problèmes. Pourquoi vous m'avez réveillé? C'est pourquoi ils leur demandent, Où est votre foi? Mais quand la tempête s'est élevée, le vent s'est soulevé, il a fallu seulement que vous puissiez parler. Pourquoi ils sont restés dans l'admiration? Ils se demandent même, comment cet homme même, le vent obéit, la nature obéit. Pourquoi? Parce que le seigneur a parlé. Vent, calme-toi. Tempête, apaise-toi. Le calme est venu. Où est votre foi? Bien-aimés, Dieu a besoin des hommes et des femmes de foi. Sans la foi, personne n'est agréable à Dieu. Amen. Bien-aimés, Dieu peut te trouver seulement agréable à ses yeux parce que tu as la foi. Dieu appela Abraham, le père de la foi, à cause de la foi. À cause de la foi. Ce qui s'est passé ce jour-là au Mont Morija, quand Dieu demanda à Abraham de sacrifier son fils, Abraham n'a pas hésité. Abraham est allé jusqu'au Mont Morija. La Bible déclarait clairement qu'il a laissé ses serviteurs au bas de la montagne. Il est monté avec son fils à la montagne, au sommet de la montagne. C'était pour faire quoi? Il savait, mais Isaac ne savait pas. Pourquoi son père l'a mené là-bas? Mais Abraham savait que Dieu m'a demandé donne-moi ton fils, ton unique, fils Isaac. C'est-à-dire Abraham en allant à la montagne, c'était pour aller sacrifier Isaac. Pourquoi? Parce que Dieu avait demandé. Bien, mais, les secrets d'Abraham ce jour-là, c'était sa foi. Et celui qui a lu la réponse, c'est celui qui nous a écrit le livre des Hébreux. Par rapport au style, plusieurs commentateurs bibliques disent que c'est Paul qui a écrit, mais l'auteur reste souvent inconnu. c'est pas ça notre problème de qui a écrit. Mais nous savons que c'est la parole, hein? Des dieux, donc c'est des dieux. C'est Paul qui trouva la réponse à l'acte qu'Abraham avait posé ce jour-là. Il dit, en faisant cela, Abraham avait la foi que Dieu était capable de ressusciter les morts. C'est-à-dire, quand Abraham a amené Isaac sur l'autel pour les sacrifices, Abraham, dans sa tête, il sait, je vais tuer l'enfant, mais je sais que Dieu va le ressusciter. Quelle foi? Quelle foi? Quelle foi? Maman Kelly, imagine, pendant cent ans, tu as tant un enfant. Dieu ne te donne pas l'enfant. Mais un jour, Dieu se décide de te donner un enfant. Et Dieu maintenant demande l'unique enfant là que tu as, que Dieu t'a donné. Il dit, prends cet enfant, sacrifice-le. qui va le faire? Juste Abraham. Ou soit nous allons entrer en discussion avec Dieu. Ce sera des explications. Seigneur, tu vois, tu comprends. Toutes les tournures grammaticales, tu vas utiliser c'est là ce jour-là. Toi-même, tu vois, j'attends depuis longtemps, tu sais, toi tu es Dieu, tu peux comprendre, tu es là en colère, riche en bonté, en compassion. Mais Abraham n'a pas dû se quitter. Abraham n'a pas négocié avec Dieu. Qu'est-ce qu'Abraham a fait? Il a amené l'enfant. J'aimerais que nous puissions lire un peu ce qu'est Hébreu dit. Hébreu 11. Hébreu 11, 17. Qu'est-ce que la Bébé a dit? Attends, attends, je vais nous expliquer une chose. Quand on a écrit, c'est là, c'est par révélation. C'est-à-dire, la personne ne savait pas ce qui s'était passé. Mais Dieu savait. Par le Saint-Esprit, il inspira maintenant, il donna l'explication de l'acte qu'Abraham avait posé. Parce que dans Genèse, on ne nous explique pas le pourquoi de cet acte-là. On nous montre seulement qu'Abraham est allé à la montagne avec l'enfant pour les sacrifier. Maintenant, on dit pourquoi il avait fait cela. Écoutons la réponse. J'ai l'honneur de Jésus. Amen. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses. Oui, vas-y. Et à qui il avait été dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. Verset 19. Écoutez, écoutez très bien. Allons-y. Il pensait que Dieu est puissant, même pour ressusciter le mort, aussi le recouvra-t-il par une sorte de résurrection. C'est pourquoi Dieu lui rendit son fils et s'est fait à une valeur symbolique. Amen. Est-ce que nous ne pouvons pas acclamer la parole de Dieu ? Oh, bien-aimé. En réclamant très très bien c'est Dieu-là. Et bien-aimé, Abraham, la Bible déclare qu'Abraham a fait cela parce qu'il savait que Dieu avait le pouvoir de ramener à la vie Isaac. Cette mise à l'épreuve fait en sorte que Dieu puisse remettre à Abraham Isaac. Maintenant, si nous devons comprendre maintenant la source de la foi, c'est quoi ? Parce que nous parlons de la foi. On dit que la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Maintenant, on tire la source de la foi, la source de ta foi, de ma foi, de notre foi. Mais si on prend Romain 10-17, nous allons comprendre que la foi ne vient pas de ce que nous faisons. La foi ne vient pas de ce que nous disons. mais la foi vient d'où ? Romain 10-17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Amen. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Bien, j'aimerais dire à quelqu'un, ne permets pas à tes oreilles d'entendre n'importe quoi. bien aimé, il y a un grand secret dans les oreilles. Il y a un grand secret dans les oreilles. Il y a un mystère dans les oreilles. Bien aimé, vous savez, Ève a mis foi à ce que les diables disaient. C'était par les yeux. C'était par la bouche. Parce qu'il a prêté son oreille. Amen. Elle avait prêté son oreille. C'est-à-dire, elle passait même son temps à écouter. Quand ce monsieur-là, rusé, venait auprès de lui en train de lui guiser toutes les sottises, moi j'appelle ça des sottises, qui nous ont emmené à la situation que nous sommes actuellement. C'est-à-dire, elle avait tout son temps. Elle avait tout son temps. Elle avait tout son temps. C'est-à-dire, elle s'est donné même le temps. Elle avait tout son temps pour écouter. Quand elle a écouté la première fois, rien ne s'est passé. Elle a écouté la deuxième fois, rien ne s'était passé. Elle a écouté la troisième fois, rien ne s'était passé. Elle a écouté je ne sais pas combien de fois, le diable a continué à parler, à parler, à parler, à parler. Jusqu'à un moment donné, elle a mis foi en cela. En se disant, tu sais quand on a mégape, si tu mets foi à écouter certaines personnes, certaines choses à la longueur des journées, bien-aimés, tu mettrai foi dans ces choses. Si tu dis non, moi je ne mettrai pas foi dans ces choses, bien-aimés, ça resterait dans ta subconscience. Ce qui est dans la subconscience, un jour, sortira dans la conscience. Et ce qui est dans la conscience, se manifestera un jour dans ton corps. Et ce qui est dans le corps, tu poseras les actes par rapport à ce que tu avais écouté. Il faut faire très attention. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Bien-aimés, ce que nous devons entendre le plus souvent, c'est la parole de Dieu. C'est ce qui doit nourrir notre foi chaque jour. Enfin, quand le fils de l'homme viendra, qu'il le trouve toujours avec là, la foi. La foi est très importante dans notre marche chrétienne. Elle est même très indispensable. C'est pourquoi Paul dit, vous allez lire dans la maison, vous pouvez noter ce qu'il note. Dans 2 Corinthiens 5,7, la Bible dit, Paul dit, nous ne marchons pas par la vue, mais nous ne marchons par la foi. C'est-à-dire, cela veut dire tout simplement comme la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Paul veut tout simplement nous dire que nous devons marcher par rapport à la parole de Dieu. C'est-à-dire, la parole de Dieu doit nous conduire. La parole de Dieu doit nous céder à marcher, à garder la foi. En fait, quand les mauvais jours viendront, que nous puissions avoir toujours la foi. 2 Corinthiens 5,7, bien-aimés, est-ce que nous ne pouvons pas garder notre foi? Il y a certaines personnes qui mettent leur foi au tata moissi à l'obaki. C'est resté tellement dans sa tête. Il y a même des maladies où on peut, on dit en français, des maladies psychosomatiques. C'est-à-dire, en réalité, la personne n'est pas malade, mais la personne s'est fait passer pour un malade, une malade. c'est-à-dire, il s'est dit, j'ai... qui s'est mis en place. C'est-à-dire, C'est-à-dire,